La méditation de ce 9 juin est intitulée « Le faux réveil » Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, 8 à 9 Paul, dans sa dernière épître aux Thessaloniciens, annonce une activité spéciale qui doit se produire par le spiritisme immédiatement avant le retour du Seigneur. Il l'appelle « une apparition de la puissance de Satan opérante avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers ». Avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive, tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. L'esprit et la puissance de Dieu seront déversés sur ses enfants. Alors, beaucoup sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Beaucoup de pasteurs et de laïcs accepteront avec joie les vérités que Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Seigneur. Pour enrayer cette œuvre, et avant que n'arrive ce moment, l'ennemi des âmes en suscite des contrefaçons, donnant l'impression que la bénédiction de Dieu est répandue sur les églises qui les garent. De grands réveils sembleront se produire, et des multitudes attribueront au Seigneur des choses merveilleuses dues à un tout autre esprit. Déguisé sous le manteau de la religion, Satan tentera d'étendre son influence sur le monde chrétien. Des jeunes gens et des jeunes filles cèderont à la vanité et se jugeront étonnamment favorisées, appelées à de grandes choses. Il y aura beaucoup de conversions apparentes, dépourvues de l'estampille divine. Il y aura de l'immoralité et de l'extravagance, et la foi de plusieurs fera naufrage. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. De Thessaloniciens 2, 8 à 9 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada